Les murs n'ont pourtant pas votre presse, paye l'ouverture du site à sa valorisation. Darwinisme, politique, école. C'est parti. C'est parti. Et comment on en est arrivé là, tu es murs sensible ? J'en sais rien. C'est parti. 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 Des porionedraxie. Alienation. C'est parti. Et puis, finalement, je me suis dit non. Mieux vaut être spontané et trouver quelque chose d'autre de peut-être plus amusant. Un mot qui fait rire. Peut-être que c'est aussi intéressant qu'un mot qui fait penser. C'est un rapport très intime qu'on a un mot, donc c'est presque comme, je sais pas, avoir un parti politique ou une religion, chaque élève a son mot, comme ça, qui conserve comme quelque chose de précieux. Donc, je crois que ... c'est quelque chose de très très personnel et qu'ils le gardaient un petit peu pour eux moi je ne sais pas trop ce que mes propres élèves ont pu mettre sur le mur je sais qu'ils y ont contribué mais j'ai vu quelques mots ici ou là un des élèves qui a mis ressac très très joli qu'est-ce qu'on a eu d'autre encore j'ai vu révolte j'ai vu encore liberté et tout ça c'est des très bons mots je pense qu'ils ont des bonnes raisons de les avoir choisis un mot super costaud ou une expression je ne vais pas ressortir mon expression latine qui fait palindrome je ne sais pas un mot un petit peu costaud je redirais ce que j'ai dit au début c'est un mot que j'affectionne particulièrement qui serait l'atharaxie tout simplement je crois qu'il n'y est pas celui-là sur le mur parce que c'est juste l'absence de trouble absence de trouble la sérénité de l'âme et c'est un mot dont le sens pour le coup on a les deux on a la beauté du mot la poésie du mot l'atharaxie et en même temps un sens très profond avoir l'âme tranquille et qui n'est troublée par rien et qui n'est pas celui-là et qui n'est pas celui-là ça fait longtemps qu'elle est là être fière de ce qu'on est de ce qu'on va devenir plus tard tout ça c'est beau la diversité c'est beau le mélange le mélange la diversité de culture en plus c'est un sujet qui m'intéresse c'est bien la diversité surtout en France surtout en France et puis chez moi et toi pourquoi t'as fait les yeux ? je sais pas parce que t'aimes bien ? tout est dans le regard tout est dans le regard en fait le mur il a des yeux c'est pour montrer que comme c'est un mur parlant fait par Manon évidemment mais c'est moi qui ai eu l'idée le mur sensible c'est so british so british anglish so british ils aiment bien relever des citations de films de chansons surtout les écrire au coin de leur cahier de texte sur les cahiers des voisins des fois aussi donc là je les ai forcés à aller en chercher une en anglais pour changer un peu du français et du coup je leur ai demandé d'expliquer très rapidement ce que ça voulait dire pour eux donc l'idée c'est d'associer ce petit enregistrement de quelques secondes avec la citation qu'ils ont mis en forme sur un diaporama il y a une femme au début de toutes les grandes choses et pour moi une femme est absolument nécessaire identité mais ne pas copier celle des autres alors être authentique c'est être vrai être vrai on peut être vrai dans le mauvais sens comme dans le bon sens mais c'est vraiment montrer ce que l'on est réellement ce que l'on est réellement c'est peut-être faire abstraction de ce que les autres pensent de ce que les autres disent de plein de choses en fait il y a de plus en plus de jeunes qui souffrent à cause de ça à cause de l'image les mots qu'on utilise et on les mesure pas et toi à titre personnel qu'est-ce qui te révolte le plus ? l'humiliation que j'ai écrit là-bas parce que personne ne mérite d'être humilié même pour des fêtes plus ou moins graves je dis un peu ce que dit Laura c'est quand en gros maintenant il n'y a plus de place pour il faut toujours être fort dans sa tête même si on n'a pas envie de l'être c'est pour ça que je mets ça ce n'est plus la vie facile comme connaissaient à peu près nos parents dans les années 60 non mais c'est vrai que je pense que c'est quand même plus difficile la vie pour aujourd'hui on peut arriver à voir ce qu'on veut mais il faut être encore plus courageux et puis même avec les différentes menaces aussi islamistes qui nous guettent aussi c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles il faut être il faut toujours être motivé et savoir je suis diabétique depuis l'âge de 3 ans donc ça fait 14 ans que je suis diabétique en sachant que je l'aurai toute ma vie tout simplement il me semble que je ne suis pas la seule à être diabétique dans le lycée je fais mes piqûres assez discrètement pour ne pas que tout le monde le voit parce qu'après c'est un petit peu énervant j'ai quand même eu des fois des remarques assez négatives comme par exemple tu te drogues en parlant de mon insuline la première chose que j'ai écrit sur le mur c'est le je suis Charlie parce qu'on était juste après les événements de début janvier que c'est des événements qui m'ont beaucoup marqué je pense comme beaucoup de personnes et comme beaucoup d'élèves notamment parce qu'on en a beaucoup discuté en classe je trouve que c'est un c'est un bel hommage à ces journalistes qui sont morts pour avoir fait des dessins le mur sensible c'est du théâtre mais t'es nul c'est n'importe quoi approchez approchez mesdames et messieurs n'hésitez pas approchez le premier mot est espoir qui pour espoir combien pour espoir combien pour espoir 2 ici combien 151 151 151 et demi 153 154 155 200 200 Mieux ça on a l'air d'utiliser ça on a l'air d'utiliser il y a du bouquet vendu il y a du vous êtes venu présenter déjà le projet sur les mots et au théâtre la prof avait demandé qu'on fasse un peu des ateliers donc il y en a qui vont faire une vente aux enchères des mots puis elle avait demandé pour écrire une pièce ou un petit truc et vu que j'aime bien écrire et que c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment le langage et le sens des mots ça m'a inspirée en fait et du coup je me suis mise à écrire là-dessus, j'ai écrit une petite pièce, enfin c'est pas vraiment une histoire en fait, c'est une réflexion autour des mots et ça m'a toujours beaucoup choquée la façon dont les gens parlent sans comprendre les mots, par exemple des insultes qu'ils lancent comme ça, et par exemple discuter avec quelqu'un et être blessé de ce qu'il dit ou voir qu'on peut faire changer carrément le comportement des gens par rapport à des mots. Jeter des mots pour se faire briller ! Anticonstitutionnellement ! Et que quand on s'est mis à jouer tous ensemble, c'est pas moi qui fais la mise en scène toute seule, vraiment je leur dis un peu mon idée, mais il y a beaucoup de gestes qui viennent d'eux-mêmes, et du coup d'être joué comme ça je me dis c'est cool parce qu'au moins il y a une dizaine de personnes qui sont dans la même idée que moi, et du coup ça fait un travail de groupe, c'est pas que moi en fait. Bronny c'est en fait un mot qui désigne une communauté de fans d'une série un peu particulière, Mon Petit Poney, c'est simplement regrouper un maximum de personnes qui apprécient la même chose, comme beaucoup de communautés de fans, comme les fans de Doctor Who, de NCIS ou autre. D'ailleurs c'est une communauté de plus de 6 millions de fans, je sais pas si j'ai déjà dit. Les valeurs de la communauté, il y en a deux qui sont très dures à suivre pourtant alors qu'elles sont très simples, c'est love and tolerate, c'est aimer et tolérer. L'animation ça consiste à mettre des personnages sur une scène, à créer un script pour à la fin faire un mini-film, sachant qu'on va rien utiliser de réel, on va utiliser des personnages qui ont été modélisés, qui ont été synthétisés pour mettre sur ordinateur. Certaines choses qu'on voudrait réaliser dans la vraie vie qu'on n'arrive pas à les faire, ça peut être intéressant de les faire en animation parce que ça permet de réaliser un rêve sans vraiment le faire en fait. C'est une façon de se retrouver dans une animation aussi. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des personnes qui sont attachées à mon travail alors qu'au départ je suis parti de 10 abonnés sur ma chaîne quand j'étais sur les jeux vidéo et de voir que finalement même si c'est une animation qui est quand même un peu particulière parce que c'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde qui a... ce serait des animations de personnages...